Là, ça, c'est des chips de patates douces, de pommes de terre et de pommes fruits. C'est sans huile ? Sans huile, oui, tout à fait. Non, c'est très, très bon. Dans sa boutique, Didier propose à ses clients de tester des chips diététiques. Les gens commencent à regarder, justement, tout ce qui est consommation de sel, consommation de graisse. Des chips sans matière grasse, un argument qui fonctionne. Ça reste très gourmand, il y a vraiment plus, effectivement, le goût de l'aliment de base qui ressort et qui est... Enfin, c'est vrai, c'est plus sain, quoi, et c'est quand même surprenant, ce côté-là. Enfin, pas toujours. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais je préfère le rachis. Le gras, c'est bon, quand même, il faut dire ce qu'il y a. Quand on parle de cuisine sans matière grasse, on pense à une cuisine triste et sans goût. Pourtant, des plats comme le tajin marocain, le wok asiatique, les sushis ou le teppanyaki japonais sont cuisinés sans graisse et n'en sont pas moins très savoureux. Au pays du beurre et de l'huile, sommes-nous les plus mauvais élèves ou avons-nous raison de croire que c'est le gras qui donne le goût ? La cuisine diététique, c'est un rayon entier dans la boutique de Didier, avec des articles très bien pensés. Les gens qui suivent des régimes nous achètent beaucoup de feuilles anti-adhésives qu'on pose dans le fond de la poêle. Avec cette feuille, pas besoin de matière grasse. Elle est réutilisable à volonté, bien pratique quand on ne veut pas investir dans une poêle anti-adhésive à 50 euros. L'autre star de ce rayon, c'est le silicone. C'est une cuisson à circuit fermé qui préserve les vitamines aussi, ce qui est intéressant puisqu'on a une cuisson, une température à cœur qui ne dépasse pas les 90 degrés. Et les saveurs sont aussi préservées puisque c'est une petite cuisson à l'étouffée. Une papillote, une poêle anti-adhésive, une cocotte pour une cuisson douce mijotée. Vous êtes équipé. Linda, justement, est très bien équipée. Pour cuisiner sans matière grasse, elle a investi dans des ustensiles en silicone. Elle possède toute la gamme. Alors c'est le petit sac cuit vapeur qui permet de cuire les légumes et tout ce qui est féculent comme le riz, les pâtes. Cuit pomme, cuit papillote et cuit omelette. Ce soir, Linda reçoit des amis, mais elle ne va pas changer ses habitudes. Elle va tout cuisiner sans matière grasse, l'entrée, le plat et le dessert. Je fais très attention à ma ligne et en même temps, c'est sain. Je trouve ça vraiment plus sain de manger des choses vraiment naturelles, vraiment avec des épices, des herbes, des choses comme ça, que manger qu'avec des matières grasses. Pour parfumer son saumon, Linda utilise un mélange de 5 épices. Un peu de cumin qui donne beaucoup de goût. Quelques rondelles de tomates, le résultat est plutôt appétissant. Pour l'entrée, Linda a prévu une omelette qu'elle va cuire une minute dans cette drôle de boîte. Son amie Corinne assiste à la préparation. Tu le mets comme ça donc ? Oui, tout à fait. Sans huile, sans rien du tout, je le pose directement. Et voilà, c'est parti. C'est rapide. Ça, c'est sûr, c'est rapide, c'est efficace et c'est light. Voilà, c'est... Il n'y a pas besoin de plus d'argent du style, vraiment. Parce que moi, d'habitude, c'est la poêle, l'asiette. Là, voilà, une boîte et ça y est. Les amis de Linda, vont-ils aimer sa cuisine diététique ? Est-elle meilleure pour la santé ? Pour le docteur Plumet, nutritionniste, il ne faut surtout pas tomber dans l'excès. Les matières grasses sont importantes pour nous. Nous avons besoin d'un peu de graisse saturée. Nous avons besoin d'oméga-9. Nous avons besoin d'oméga-3 et d'oméga-6. Et il n'y a qu'à travers les matières grasses qu'on va les trouver. Dans une alimentation équilibrée, il faut en moyenne 10 à 20 grammes de beurre par jour. Vous savez, les petites plaquettes, elles font 10 grammes. Bon, voilà, c'est une à deux petites plaquettes de beurre par jour. Et puis, pour l'huile, c'est une à deux cuillerées à soupe d'huile. On peut en utiliser une petite quantité pour cuire son steak dans la poêle. Mais surtout, l'idéal, comme je le disais, pour bien préserver les vitamines, c'est d'en réserver l'essentiel pour les vinaigrettes. Parce qu'entre nous, manger des crudités sans vinaigrettes, c'est pas très gai. On peut oublier non plus que le gras, c'est bon. Ça fait partie du plaisir. Le mieux, c'est donc d'éviter la matière grasse pour la cuisson. Mais il faut en manger quand même. L'idéal, c'est de l'huile sur les légumes et du beurre cru sur une tartine. Le plaisir dans l'assiette, c'est la vocation du restaurant de Francine. Cette chef ne cuisine que des produits frais et sans aucune matière grasse. Le but étant de cuisiner sa matière grasse. On prend son poulet. Le poulet, c'est du fermier, il n'y a pas de souci. Un peu de citron, un peu de moutarde, voilà. On va lui mettre un peu d'ail, la tomate pelée. Je vais mettre des carottes, je vais mettre des oignons pour mettre du goût. Je vais mettre beaucoup d'amour surtout. Beaucoup d'amour, mais pas une goutte d'huile ni de beurre. Je trouve que le poulet est bien gras déjà, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Plus étonnant, pas une goutte d'huile non plus dans la vinaigrette. Donc pour diluer la sauce soja, je la coupe avec l'eau. Alors la vinaigrette, on a fait de l'oignon blanc, de l'échalote. Quoi d'autre ? De balsamique. De la sauce soja allongée à l'eau. Voilà, tout simplement. Ca suffit pour faire une vinaigrette sans matière grasse rajoutée. Pas d'huile dans la vinaigrette. Mais, aux surprises, les épinards sont sautés à l'huile d'olive. Vous en mettez très, très peu ? Bah oui, ça suffit. C'est juste pour faire sauter. Du côté des clients, personne n'est au régime. Mademoiselle. Mais tout le monde est surpris par le goût des plats. Je sais pas, je suis même parfumé, je trouve. Mais je sais pas ce que c'est, comme un... Il y a des épices, je vois, là. C'est bien comme idée, avocamangue. Sucre salé, mais avec cette vinaigrette à balsamique, machin, tout ça. Pécable. Dans sa cuisine, Linda prépare son dessert minute. Une pomme coupée en quartier, une pincée de poudre d'amande et un passage au micro-ondes dans sa boîte en silicone. Voilà. Les invités se demandent si leur repas 0% de matière grasse sera 100% fade. Et c'est sans huile, sans beurre, sans rien, ça. Guy, le mari de Linda, goûte l'omelette vapeur pour la première fois. Quand on fait une omelette au beurre à fond et on met beaucoup de fromage, c'est bon, OK. Mais on n'a pas le goût de l'oeuf, vraiment. On a le goût un petit peu de fromage, un petit peu de beurre, c'est fort. Bon, voilà. Là, ça a le goût de l'oeuf. On garde bien le goût des aliments, en fait. On a le goût des épices, de la courgette et du saumon. C'est vraiment... On retrouve vraiment le goût de chaque alimant. La pomme au four nappée de coulis de framboise anime la conversation. Ça a le goût de la tarte, mais sans la pâte, sans la crème. Ça me fait un petit peu un crumble. Ouais, exactement. Mais sans rien, sans... Voilà. La première fois, j'étais un peu réticent. Pourquoi vous vous dites... Bah, une pomme cuite comme ça... Qu'est-ce que vous voulez que ça donne ? Moi, j'aime bien croquer dedans et tout. Moi, j'aime bien les fruits. J'y croyais pas trop. Et du coup, elle me l'a découpée comme ça. Elle me l'a posée. Et puis, je la voyais manger un morceau. Et j'ai mangé un morceau. Je dis, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment très bon. Une cuisine sans matière grasse et savoureuse, c'est possible. N'ayez donc pas peur de vous y mettre, à condition d'avoir un peu d'imagination. Sous-titrage ST' 501